Musique Nous entendons aujourd'hui de plus en plus parler de compléments alimentaires, ces petites gélules qui seraient soi-disant source de bienfaits et de bien-être pour notre santé. Que ce soit à la télévision, dans les magazines ou sur internet, à quoi servent-ils et surtout, où est le faux et le vrai ? Les compléments alimentaires vont apporter, disons, les éléments que devrait apporter l'alimentation, mais que l'on ne retrouve plus, simplement des modifications qui ont intervenu dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire à travers tous les adjuvants qui sont incorporés dans l'alimentation. Et c'est vrai que l'agriculture intensive des natures et les sols, et à partir de là, on a de moins en moins de nutriments dans l'alimentation. D'où l'abération de manger des fruits et légumes par jour, c'est un slogan publicitaire. Mais alors, si un complément alimentaire aide à prévenir des maladies, pourquoi n'appelons-nous pas cela un médicament ? Des jeux sur les mots qui induisent des différences pas toujours faciles à déceler. Il faut faire un petit peu historique et revenir sur la loi française de la définition du médicament qui stipule que quel que soit le produit, à partir du moment où sur l'emballage, il n'y a pas spécifié d'allégation, c'est un complément alimentaire. Si ce même boîtage décrit les propriétés du produit, il devient un médicament. Donc c'est un paradoxe et c'est aussi une ineptie, puisque de ce fait, manger trois pommes par jour réduit le taux de cholestérol de 10% au bout de deux mois et régule les triglycérides, ça devient donc un médicament à travers la composition de la pomme qui contient des fibres, mais qui contient aussi des éléments qui sont en synergie, tels que la vitamine A, la vitamine C, le carotène. Donc la pomme devient un médicament et dans ce cas-là, elle ne devrait être vendue qu'en pharmacie. L'association Connaissance de la Santé et son président Robert Lidon défendent les médecines dites non conventionnelles. Les bénévoles diffusent de l'information par le billet d'ouvrage et également partagent entre adhérents les bons conseils ou les mauvais traitements à ne pas suivre. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où, bon, on va avoir une demande d'information, mais bon, les gens s'automédicalisent aussi à travers les diverses revues qui existent maintenant, que ce soit les Biocontact ou autres, qui parlent et qui font la publicité de ces micro-dutriments. Donc, on vous pose carrément les questions à leurs pharmaciens, ce qui est pas mal non plus. Sachant que, bon, les compléments alimentaires doivent être aussi pris, à bon escient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des compléments alimentaires simplement parce qu'on lit sur l'étiquette des allégations qui sont parfois un peu trompeuses. Mais il y a des bons compléments alimentaires, il y en a de mauvais, tout comme il y a de mauvais médicaments aussi. Une réaction ? Un témoignage ?